Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque dans une semaine quasi on reprend le chemin de l'école. Alors soit vous faites youpi soit vous faites nous c'est youpi voilà mais je vais laisser un peu enfin Raphaël je sais pas, pas trop, moyen et Sarah youpi et Romain donc on a un peu les trois niveaux à la maison voilà. Donc aujourd'hui on fait enfin le déballage et le rangement des fournitures scolaires puisque nous on en a fait une partie avec Sarah Roxane, Mathieu et moi même quand on était à Arcachon et on en a fait une partie quand même avec Romain et Raphaël aujourd'hui. Donc il y a des choses que Romain et Raphaël ne sont pas au courant, ne savent pas ce qu'on a acheté, ne savent pas quelle couleur c'est, ne savent pas quel stylo elles vont avoir donc ça sera un peu la surprise donc si parfois elles sont un peu étonnées c'est normal parce qu'elles ne sont pas encore au courant et que pour la première fois depuis qu'elles sont scolarisées donc c'est à dire depuis on va dire on va compter depuis le CP. C'est la première fois qu'on a fait sans elles puisque ça faisait déjà aussi un moment qu'elles n'avaient pas été chez leur mère pour les vacances d'été donc bah voilà ça s'est fait comme ça cette année. Donc le changement d'habitude quand je vous fais la vidéo fournitures scolaires je vous emmène avec nous dans les magasins vous voyez les filles un peu choisir et après on déballe ensemble. Sachant que là on a fait plusieurs magasins et que tout le monde n'était pas réunis la vidéo sera différente de d'habitude je vous présente les produits et ensuite on change de caméra et vous allez aller voir les filles comme là vous avez les filles donc du coup quand les filles déballent vous voyez les filles quand je vous montre vous me voyez moi comme ça vous voyez tout le monde en même temps et pour moi c'est moins compliqué donc on commence maintenant par les cartables comme ça elles auront de quoi arranger après. Nous avons le cartable de Sarah alors celui là je l'ai acheté sur amazon tout simplement Sarah voulait un cartable disney qui fasse pas trop enfantin sachant qu'elle rentre en ce2 je trouve qu'il est juste parfait il fait parfaitement ce2 pas bébé pas non plus adulte parce que il ya des adultes qui collectionne disney je trouve que celui ci est très bien il a parfaitement la bonne taille et du coup à la rajouter son petit soum soum là qu'elle avait déjà sur le cartable de l'année dernière mais voilà un grand cartable pour miss Sarah hop ensuite nous avons celui de rafael donc si je me trompe rafael tu me tu me corriges celui ci il vient de chez sa maman il est neuf voilà sa maman lui a pris celui là donc c'est de la marque chevignon donc j'ai regardé c'est pas une petite marque quand même donc c'est quand même une marque donc c'est cool parce qu'elle n'en avait pas et là bas là on a donc voilà un cartable assez simple pour la cinquième en même temps je vous répète les classes comme ça voilà ça sera fait et romane a eu un it's pack c'était son choix alors là par contre je ne veux pas de polémique de pourquoi romane a un it's pack et rafael a un chevignon si vous voulez la réponse vous vous adressez à sa maman voilà comme ça c'est clair parce que je n'ai pas la réponse donc du coup romane a eu un it's pack gris il ya déjà un moment je crois que tu l'as eu il ya deux mois bien avant la fin de l'école elle avait déjà son it's pack donc un it's pack gris qui pour le coup lui durera deux ou trois ans parce que pour tous ceux qui ont eu des it's pack on sait que ça dure archi longtemps donc voilà pour les trois cartables des filles elles sont toutes contente et c'est le principal ensuite romane a la petite trousse it's pack qui va avec alors pour le coup elle est noire ouais pas gris d'accord ok donc une trousse noire pour miss romane nous avons une trousse pour rafael alors pour le coup celle là c'est moi qui a été la chercher à action celle là mais c'est sarah qui les choisit donc du coup bah voilà elle vient de chez action elle est en espèce de simili cuir là vous vous voyez pas mais c'est écrit organisé et je l'avais déjà envoyé à rafael qui m'a dit qu'elle était magnifique donc je pense que sa soeur la connaît bien ensuite ça je montrerai après parce que c'est des choses un peu moins importantes donc là on va avoir les crayons je fais tout tomber les crayons les crayons les crayons à ben non je vais aller sur la trousse à sarah comme ça ce sera fait elles auront toutes les trois une trousse et là on a une trousse pour sarah donc sarah je sais pas si celle là tu vas l'utiliser en école ou en feutre ah non c'est école celle là donc oui parce que l'autre on montrera après donc là c'est pour mettre ses décidément c'est pour mettre ses stylos gomme etc donc la trousse de classe donc celle là elle vient de chez nose et c'est pareil on l'avait acheté bien avant la fin de l'école et elle m'avait coûté pas grand chose moins d'un euro donc sarah était très contente donc voilà tout le monde à sa petite trousse maintenant on passe au crayon de couleur alors je sais pas si ça va être dans l'ordre parce que tout est mélangé dans mon sac nous avons une première pochette de crayon de couleur à celle là si je ne me trompe pas c'est soit à romane soit à rafael mais il leur fallait une pochette de crayon de couleur donc nous on prend toujours de la marque parce que pour le coup sinon les crayons pètent les mines pètent donc on préfère toujours prendre de la marque donc crayon de couleur et feutre alors je crois que pour le coup ne pas me tromper c'est à romane ou à rafael puisqu'elles ont pris la même pochette donc du coup voilà des biques des stylos des feutres tout simple pour l'art plastique on a ensuite une plus grande pochette alors là pour le coup nous quand on fait les fournitures scolaires les filles choisissent je leur dis pas ça ou ça ou ça ou alors pour les tailles crayons je leur dis pas de gnognoterie je veux un réservoir qui tient toute l'année mais après pour les feutres les crayons ils choisissent donc sarah elle a choisi couleur peps jungle avec plein 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 de couleurs pour faire des jolis dessins pour la poésie donc ça je sais que c'est la pochette de sarah ensuite on a des stabilos comme ça alors pour le coup je vous en montre qu'un mais il y en a trois j'ai pris pour tout le monde la même chose donc celui-ci il vient d'action normalement sarah elle a besoin de qu'un et les filles en ont besoin de qu'un mais il suffit que dans l'année il y ait une des filles qui ramène de chez leur maman un truc comme ça et bah oui mais moi j'en ai pas au moins cette année je n'aurai pas ce problème ils ont tous une grande boîte comme ça et ils choisiront ce qu'ils veulent et ils mettront ce qu'ils veulent dans leur trousse et c'est tout aussi bien comme ça voilà ensuite on a la dose de cahiers alors là je vous montre pas tout mais on a plein de cahiers comme ça et comme ça et comme ça des petits et des grands carreaux donc ça c'est pour les filles donc je vous montre pas mais ils ont quasi que des cahiers bleu, jaune parce qu'il n'y a pas 12 000 couleurs elles ont pris aussi des pastels comme ça mais en gros quand vous êtes au collège et que vous êtes 6ème, 5ème, 4ème, 3ème vous avez une palanquée de cahiers parce que pour les maths il en faut 2 pour le français il en faut 1 pour l'espagnol il en faut 1 et puis pour l'SVT il en faut 2 enfin bref donc il y a une palanquée de cahiers comme ça en 24-32, en 96 pages et en grand carreau voilà donc ça c'est tout les cahiers des filles donc je leur donne tout ça et après on continue le reste tiens monsieur Hibou on te voit pas mais c'est pas grave je suis là donc du coup en français il leur faut 2 cahiers 24-32, 96 pages, grand carreau c'est pas dur que je l'écris parce que j'ai des petits carreaux mais forcément grand carreau, 96 pages tu m'as dit quoi grand carreau il en faut 2 oui, de chacune alors hop tac et tac ensuite en mathématiques il leur faut 2 cahiers 24-32, 96 pages petit carreau 2 cahiers, 96 pages petit carreau on va 1 il faut que je les trouve petit carreau petit carreau et petit carreau donc il en faut 2 pour chaque donc il en faut 2 chacune ouais bon le distribuage des cahiers et des étiquettes c'est étiqueté et tout ça c'est fait donc maintenant on continue je vais continuer tranquillement avec Sarah le temps que les filles finissent d'écrire sur leurs petites étiquettes là on a un classeur basique comme ça avec quelques feuilles dedans donc c'est pour Sarah à savoir que je ne l'ai pas acheté cette année je l'ai acheté l'année dernière à Noz à Dieppe j'en avais acheté 2 elle n'en a pas eu elle n'en a pas eu besoin en CE1 mais cette année elle a besoin d'un classeur donc évidemment elle a pris le Reine des Neiges parce que Sarah cette année aimerait avoir tout en Disney donc on a essayé de faire tout en Disney voilà donc un classeur pour Sarah avec quelques feuilles dedans on a ensuite des plastifiches donc ça je ne sais plus il faut qu'on regarde dans les listes si quelle matière veut des plastifiches parce qu'il y en a qui veulent il y en a qui ne veulent pas Sarah je ne sais plus si c'est écrit bref des paquets de plastifiches comme ça qu'on a acheté tout simplement à action donc il y en a pas mal ensuite nous avons pareil pour les filles au collège un paquet de copies doubles perforées grand carreau et un paquet de feuilles simples perforées grand carreau aussi alors Sola pour le coup on les a acheté à Lidl parce qu'ils étaient en promo donc on a acheté que Sola parce qu'on en a encore plein dans la chambre donc à savoir que ça je leur en mets un petit peu à disposition dans leur chambre le reste est dans la mienne parce que si je leur mets le gros paquet en milieu d'année il n'y en a plus donc on garde la plus grosse partie là on leur en met une vingtaine de feuilles pour le début de l'année et quand il n'y en a plus on redistribue mais on ne met jamais tout le paquet voilà ensuite on a pour les trois filles les trois paquets donc ça je vous les avais montrés puisque dedans Sarah a besoin de la règle et de l'équerre et les filles ont besoin de la règle de l'équerre et du rapporteur donc du coup voilà j'ai pris la même chose pour tout le monde ensuite on a la réserve de colle qu'on a acheté de chez Lidl donc à chez Lidl non on a acheté à Lidl pas de chez Lidl on a acheté ça à Lidl je crois qu'on en a pris deux ou trois paquets je ne sais plus je crois qu'on en a trois ah oui voilà on a trois paquets voilà donc là on va leur en donner une chacune et c'est pareil ça va dans la réserve à la maison et on redistribue au fur et à mesure dans l'année voilà si besoin ensuite on a aussi des crayons à papier donc c'est pareil j'en ai pris deux paquets parce que Sarah à l'école ils en mangent beaucoup plus qu'au collège des crayons à papier je crois que l'année dernière Sarah a dû m'en utiliser six ou sept crayons à papier enfin en plus elle est gauchère je pense qu'elle appuie plus sur la mine de crayons et du coup elle les mange donc là j'ai pris deux paquets sachant qu'il me reste deux paquets entiers à la maison donc je pense que là on est paré donc une couleur chacun et hop ça va dans les trousses ensuite qu'est-ce que nous avons nous avons une petite ardoise comme ça donc ça c'est pour Sarah parce que cette année il lui fallait une ardoise effaçable l'année dernière Sarah avait une ardoise à craie et cette année il lui en faut une à feutre à feutre donc du coup petite ardoise pour Sarah que celle-là on l'a acheté à Cultura voilà hop tiens la poulette ça c'est pour toi oui oui tu peux ouvrir mais je serai toi je laisserai dans le sachet parce que tu vas pouvoir mettre ton chiffon et puis tes autres stylos ça évite que ça salisse ton cartable après je pense que c'est mieux oui ensuite on continue donc là on va avoir les compas donc bon pendant que Mathieu a été chercher le colis les filles en ont profité pour ranger c'est pour ça que vous voyez autant de bazar sur la table parce qu'il y a plein de papiers partout voilà il y en a partout sur la table bref on continue donc j'étais sur les compas donc pour le coup je les avais vus au Arcachon du Lidl non au Lidl de Arcachon c'est mieux et je l'ai trouvé super bien donc je suis retournée au Lidl pour aller en rechercher en fait c'est Sarah s'il te plaît si tu fais ça on n'entend plus rien en fait c'est des coffrets où dedans vous avez le taille crayon le compas les mines le critérium s'ils n'ont pas envie d'utiliser la mine et les petites mines et la gomme bref c'est un coffret vraiment complet donc j'en ai pris un rose comme ça que Sarah a choisi voilà rose tout simple ensuite il y a un bleu parce que je sais que Roman est plus bleu et il y a un rose parce que je sais que Raphaël est plus rose sauf que la différence entre celui-là de Sarah et celui-là de Raphaël Raphaël il y a des petits zibouiboui là alors que Sarah il est uni voilà donc ça serait bien de les laisser dans les boîtes par contre les compas parce que les boîtes sont vraiment très très bien les filles donc ça serait bien que ça soit rangé dedans au moins vous ne perdez pas les trucs ensuite on passe sur une petite trousse pour Sarah enfin une petite trousse double compartiment qui était à Roman et qui lui a gentiment offert c'est ça je ne me trompe pas oui c'est ça voilà parce que Roman ne s'en servait pas et là en cinquième elle se voyait mal arriver avec ce genre de trousse sauf que Sarah ça collait parfaitement avec ce qu'elle voulait cette année et avec son cartable donc vu qu'il y a deux compartiments et bah elle va mettre ses feutres et ses crayons de couleur je suis désolée je suis obligée de crier mais Roxane est en mode je colle mes gommettes animaux donc elle a fait comme ça voilà ensuite on a une petite comme ça calculatrice donc celle-là c'est celle de Raphaël on ne l'a pas acheté je crois que ta maman l'a eu au resto du coeur ou au je ne sais pas quoi bref elle lui a été offerte et Raphaël avait l'ancienne à Mathieu qui marchait encore mais au moins cette année elle en a une neuve voilà comme ça ça c'est fait ensuite on a du papier à dessin comme ça donc ça c'est pour Romane et Raphaël pour l'art plastique il leur fallait des feuilles de canson en 180 grammes nous on a trouvé en 185 donc je pense qu'ils ne vont pas papillonner là-dessus mais bref des pochettes comme ça chacune pour l'art plastique ensuite on a des intercalaires donc si je ne me trompe pas aussi ce ne sont non oui c'est ça bref c'est pour les jumelles voilà ce sont pour les jumelles je ne crois pas que Sarah en a besoin donc du coup des intercalaires qu'on a acheté tout simplement à Action parce que des intercalaires ne nous le cachons pas c'est des intercalaires on a des feutres d'ardoise parce qu'on sait très bien à l'école que ça part très très vite donc ça c'est exclusivement pour Sarah puisque les filles n'ont pas d'ardoise donc du coup j'en ai pris là elle en a dans son ardoise et il y en a à la maison donc normalement on devrait être bon et en plus il y a la chiffonnette celui-là je crois qui vient de chez Cultura aussi il y avait la chiffonnette et tout donc ça c'est cool donc on va lui mettre tout ça dans sa petite dans sa petite pochette comme ça ça sera fait en restant sur Sarah d'ailleurs on va faire le tout parce que je sais que celui-là de Romane est pas loin je le cherche son agenda attends là 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 où est l'agenda de Romane ah je l'ai trouvé il est là donc pour Sarah il lui fallait un cahier de texte parce qu'elle n'a pas le droit à l'agenda et je ne voulais pas un cahier de texte avec Spiral parce que l'année dernière les Spiral se sont complètement désossées donc je voulais un cahier-cahier voilà et donc du coup elle a choisi celui-là qui vient de chez Cultura aussi il est très très beau il est tout mignon tout plein elle est très très contente avec un petit ils sont tout mignons donc ça c'est pour Sarah celui-ci donc ça c'est un agenda donc c'est celui de Raphaël qui lui a été offert par Gabriel si je ne me trompe pas c'est ça voilà donc un joli agenda comme ça l'étudiant et nous avons un agenda plus petit pour Romane à Spiral avec un Créta couverture donc je vais faire ça après avec Romane mais au fil de l'année elle pourra changer je pense qu'elle va mettre un truc de foot Mbappé Pokémon vous voyez elle va changer régulièrement et c'est ce qui lui plaisait et en plus il est petit et tout simple à l'intérieur donc ça c'est l'agenda de Romane ensuite qu'est-ce que nous avons après c'est c'est plein de petits bazar ensuite nous avons des stylos bleus comme ça donc un chacun donc normalement je ne suis pas censée en acheter pour Sarah puisque tout ce qui est crayon gomme stylo et je sais plus quoi est fourni par l'école mais moi j'aime bien qu'ils aient plusieurs stylos bleus dans leur trousse comme ça s'il y en a un ou qu'elle n'aime pas écrire avec elle en aura toujours un autre donc là pour le coup un chacun et ceux là ils viennent de chez Lidl on a pris aussi des feutres comme ça je crois que je dois en avoir deux ou trois je ne sais plus je ne sais plus non ça ça doit être que pour les filles si je ne me trompe pas je ne sais plus non je dois en avoir trois normalement normalement j'en ai trois ah voilà il était là donc là pareil j'ai repris plein de stylos donc là il y a toutes les couleurs noir, bleu, rouge, rose, vert donc j'ai pris pour les trois les mêmes sachant que je ne suis même pas sûre que Sarah puisse les utiliser à l'école je pense que tu les mettras plutôt dans ton truc pour faire tes devoirs à la maison parce que je pense que c'est des stylos gel et en primaire ils n'ont pas trop le droit parce que ça coule un peu et s'ils passent la main comme ça ça fait dégoûtant sur les cahiers donc du coup voilà trois pour un paquet chacune voilà comme ça pas de jaloux il y en a pour tout le monde oui oui tu peux ouvrir ensuite nous avons les paires de ciseaux donc ça c'est pareil vous l'avez vu dans le retour action j'ai acheté les trois mêmes paires de ciseaux parce que sachez que même si Sarah est gauchère elle n'a pas besoin de ciseaux de gaucher puisqu'elle coupe de la main droite ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien mais elle coupe de la main droite donc du coup j'ai pris les trois mêmes comme ça encore une fois pas de jalousie pas de oui mais moi je préférais celui-là non voilà tout le monde pareil ensuite j'ai pris des petites gommes tout simples donc celles-là elles viennent de chez Kultura je crois que j'ai pris qu'un paquet et là pour le coup c'est une erreur de ma part parce que les gommes c'est vite mangé mais c'est pas grave au pire j'en rachèterai mais des petites gommes blanches toutes simples c'est très bien donc un paquet de trois une gomme chacune ensuite on va continuer ah d'ailleurs j'ai un deuxième paquet de stylos vous voyez comme ça il y a toujours des stylos en rab comme ça ça sera fait ensuite nous avons des stylos comme ça enfin des crayons et des stylos qu'on a acheté à Kultura pareil à Arcachon donc là c'est des petits HB on y est tous passés avec ces crayons-là en art plastique les HB verts et noirs donc il en faut un chacune pour Roman et Raphaël pour l'art plastique et aussi des stylos à pointe noire fine que j'ai pris là pareil à Kultura parce que ça se vend à l'unité et je sais que ceux-là sont très très bien et que si elles en prennent soin ceux-là tiennent toute l'année voilà donc hop ça c'est fait comme ça c'est fait aussi ensuite nous avons un petit cahier de brouillon comme ça alors celui-là c'est pour Sarah il restera à la maison c'est vraiment pour faire ses exercices à la maison et je lui ai pris à spirale parce que encore une fois comme elle est gauchère et bien de faire ça pour un gaucher c'est beaucoup plus facile que d'avoir un cahier comme ça là elle peut faire ça et c'est beaucoup mieux donc c'est son petit cahier de brouillon qui restera à la maison mais elle aime bien avoir son petit cahier de brouillon tiens mademoiselle merci madame de rien de rien de rien ensuite petit plaisir de moi-même parce que je sais que tout le monde adore mettre des couleurs dans ses cahiers donc j'ai pris un paquet de biques avec du rose du bleu turquoise du vert et du violet donc il y en a deux de chaque couleur donc je peux donner je sais pas comment on va faire mais on va se débrouiller pour partager les bonnes couleurs pour ne pas faire de jaloux j'aurais dû en prendre deux j'ai vu plein de stylos je me suis dit c'est bon il y en a pour tout le monde mais en fait non il n'y en a que deux de chaque couleur voilà donc il va falloir faire un je cache dans mon dos et t'auras la couleur que t'auras voilà mais bref c'est le petit plaisir pour au moins avoir un stylo de couleur dans la trousse ensuite alors là pour le coup c'est pour nous on a pris du blanco comme ça alors on n'en donne pas aux filles pourquoi ? parce que je sais que sinon elles vont pas faire attention dans leur cahier et ça va être bourré de blanco ce que je ne veux pas donc je n'en ai pas pris s'il y a une grosse faute vraiment très dégoûtante feront là sinon je le garde pour moi parce que vous pourrez être sûr que quand j'écris un mot dans le cahier je fais toujours une faute donc on a repris du blanco mais pour nous on a un premier sac de vide j'ai des équerres encore d'avance regardez-moi ça j'ai des équerres d'avance parce qu'on est tous d'accord que les boules à là et bien dans les cartables ça casse donc j'ai plein d'équerres voilà comme ça et j'en ai encore en réserve comme ça au moins je suis sûre ensuite on continue et c'est presque la fin ce sera quand même une grosse vidéo on a une boîte de mouchoirs grosse boîte de mouchoirs donc ça c'est pour l'école de Sarah ils nous demandent une boîte de mouchoirs pour l'année pour tout le monde quand ils ont les rhumes etc elle s'est échappée de mes mains une boîte de mouchoirs pour l'école de Sarah nous avons la pochette de feutre donc celle-là c'est celle de Romane que je vous ai présentée tout à l'heure ou de Raphaël je ne sais pas comment vous vous êtes organisée là c'est pareil c'est la même que vous avez vue tout à l'heure c'est une de Romane ou de Raphaël ensuite nous avons Sarah alors Sarah voulait absolument les couleurs pastels parce que vous savez que pour ses dessins et tout ses poésies c'est pareil c'est autant de dessins qu'il y a à la maison donc elle voulait des pastels mais pour le coup je lui ai dit prends aussi l'autre parce que je ne sais pas encore une fois si elle aura le droit de faire que du pastel donc je lui ai fait plaisir en lui prenant le pastel mais elle a une autre pochette comme ça de crayons de couleurs normaux comme ça on est sûr ensuite nous avons des tailles crayons alors là pour le coup je sais que celui-là c'est celui de Sarah qu'elle a choisi elle-même il lui fallait avec un réservoir donc elle a choisi un stabilo easy pourquoi c'est écrit L c'est pour les gauchers oui j'espère que tu arriveras à tailler avec on verra bien sinon je fais de l'autre main on verra je n'ai pas vu je ne suis pas fait attention nous en avons un MAPED comme ça qui est à Romane et nous avons un rose c'était l'année du rose aujourd'hui enfin cette année dit qui je suppose est à Raphaël donc vos petits tailles crayons qui sont juste là et ensuite nous avons j'ai l'impression que je n'ai pas tout mais ça doit être moi on me dirait c'est déjà pas mal tout ce que je vous ai présenté et ensuite nous avons une pochette à élastique à rabat pour Sarah puisque ça c'est pour mettre ses évaluations ses contrôles ses papiers qu'elle a à nous distribuer etc il y avait des belles pochettes mignons etc et maintenant Sarah addict au coca jusqu'au bout jusqu'à la pochette elle a choisi coca voilà donc une belle petite pochette coca pour pour l'école de Sarah je crois qu'on a tout je suis même quasi sûre qu'on a tout ça fait quand même des grosses grosses listes quand vous avez beaucoup d'enfants et encore Roxane n'est pas encore scolarisé en primaire mais quand c'est comme ça il faut beaucoup d'organisation et c'est pour ça qu'on a commencé avant parce que je ne me voyais pas faire tout ça une semaine avant la rentrée donc là les filles vont ranger tout ça et elles seront prêtes pour la rentrée voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi-même et les filles que vous voyez maintenant vous font tout plein de gros bisous et on vous dit à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de liker cette vidéo pour encore une fois la présence de tout le monde y compris les filles je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao les amis et je vous dis à très vite 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 et je vous dis à très vite